Petite vidéo courte en cours de séance. Nous avons le CAC 40 qui progresse de 1% environ, 1,10%. Et je voulais vous montrer la très belle situation qu'on a ce matin. Déjà hier on avait une sell zone, une correction de tendance haussière. Et là ce matin il y a eu un petit gap haussier. Les cours ont progressé avec une safe zone sur le FTA ball et du four momentum. Le gap a un peu perturbé l'indicateur. Donc ce qu'on fait quand on est comme ça, même si les cours surfent au-dessus de l'asset, on attend. Donc il y a eu une progression. Si vous étiez entré ça pouvait marcher. Ensuite il y a une stagnation. Il y a un nouveau départ avec un break. Un break d'une résistance horizontale mais aussi d'un petit triangle ou un flag. J'aime bien tracer des micro-flags comme ça. Et un nouveau départ. Il fallait l'anticiper. Un nouveau départ du FTA ball. Je me concentre sur le FTA ball depuis quelques temps mais c'est l'asset qui mène la danse. Si les cours commencent à resurfer, repartent à la hausse au-dessus de l'asset, c'est l'asset qui mène la danse. Le FTA ball est un petit peu en retard. Lui il confirme. On est toujours en safe zone. Et donc là c'est reparti à la hausse. Jusqu'ici où les cours sont rentrés dans l'asset. Et là on voit que ça commence à vouloir se retourner. Ce n'est pas encore sûr-sûr mais ça commence. Donc là c'était en 5 minutes. Et là on est en 1 minute. On avait notre première phase ici. Qui correspond à cette phase là. La stagnation avec une seule zone sur le FTA ball. Et là il est reparti. J'ai agrandi un petit peu pour qu'on voit mieux l'asset. Et là les prix sont repartis. Et on a fait une sorte de tasse avec anse. Avec une anse super minuscule. Et donc sur ce deuxième break on pouvait entrer dans le mouvement. Et là il est terminé en tout cas localement. Et on remarque que le FTA ball en 1 minute. A pré-indiquer ce retournement. Avec un affaissement du momentum. Et une safe zone. Donc il a dit. Ben voilà. Il y a encore un peu de momentum. Mais les cours n'ont plus progressé. Et ils se retournent maintenant. Et on le voit là en direct. Voilà comment on peut simplement exploiter les swings haussiers. Ou baissiers. Parce que là. Si vous étiez baissier. Et bien vous pouviez vendre à découvert sur la cassure de ce plus bas. Vu qu'on est en tendance haussière sur l'unité de temps supérieur. C'était trop tôt d'entrer ici sur cette cassure. D'ailleurs il y a eu un reflux. Je vais agrandir. Il y a eu ce reflux là. Cette correction. Sur pull back. Il vaut mieux vendre à découvert ici. Alors par contre il fallait se dépêcher. Mais on a déjà gagné pas mal ici. Et ça pourrait très bien continuer. Donc là tant que les cours vont rester sous la set. Vont surfer sous la set. Et bien on peut rester short. Et ce n'est que quand les cours repasseront au dessus de la set. Que ça sera terminé. Sur le CFD d'axe 40. Sur ce CFD là. Les cours sont continus. Dans la nuit. Il n'y a pas de gap donc. Et le mouvement est encore plus clair. On a la fin d'un creux ici. La fin d'une correction. Le nouveau départ. Il fallait être matinal. Et la seconde vague. Avec ici la fin de ce swing là. Là vous avez vu depuis tout à l'heure. On a fait une petite correction. Et là on replonge. Vous pouvez d'ailleurs regarder la vidéo. Que j'ai faite sur le DAX 40. Les principes sont les mêmes. Sauf que là vous avez un exemple d'application supplémentaire. Voilà j'ai pensé que cette vidéo pouvait vous intéresser. Merci de l'avoir suivie. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501